Bonjour Bruxelles, l'édito. L'emploi, encore l'emploi, toujours l'emploi. Ou alors jobs, jobs, jobs. Ce sont les termes souvent employés par le monde politique, répétés comme un mantra, l'alpha et l'oméga des programmes de gouvernement. Derrière l'emploi, il y a la prospérité économique, le bénéfice des entreprises, l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, les retombées fiscales pour l'État, et bien sûr le salaire de ceux qui occupent ces emplois. À trois jours de la fête du travail, ce thème de l'emploi se décline au travers de toute l'actualité, qu'il s'agisse des relations sociales, des réformes à venir ou de la santé des travailleurs. On va commencer par un conflit social. À la une de nos journaux, ce matin encore, il agite la chaîne de supermarché de l'Aise. Depuis hier soir, les syndicats bloquent le dépôt de Zélic, principal point d'approvisionnement des magasins du groupe. Nouvelle étape de ce bras de fer qui n'en finit plus et dans lequel la justice est appelée à jouer les intermédiaires ou les arbitres. C'est d'ailleurs pour se prémunir des condamnations en justice que les grévistes ont finalement accepté cette nuit de laisser sortir un camion tous les quarts d'heure. C'est un barrage filtrant donc qui est mis en place à Zélic. Pas un barrage total, petite nuance, mais visiblement les huissiers de justice aiment la nuance. Il n'empêche que l'action syndicale tombe mal pour Deleuze à la veille d'un week-end de trois jours. On sait que demain sera une grosse journée dans les supermarchés et pour les clients de Deleuze, ils risquent de tomber sur des rayons peu achalandés. À Deleuze, le fond du conflit, c'est le contrat de travail. Le salaire, les horaires, le travail du week-end ou pas. Ce n'est pas une opposition philosophique à la franchise que défendent les travailleurs. C'est l'impact que ce passage sous franchise aura pour leur rémunération et leur qualité de vie. À Deleuze, on se bat donc pour le travail, mais pour un travail de qualité. Alors du côté des réformes, on est en pleine préparation d'une éventuelle réforme fiscale qui aura un impact sur la rémunération du travail. Augmenter les rémunérations des uns, réduire peut-être les voitures de société des autres, ne pas détricoter le financement de la sécurité sociale. Le débat n'est pas simple. La Fédération des entreprises de Belgique dit d'ailleurs ce matin dans l'écho qu'il est mal embarqué parce qu'on est trop près des élections. Les élections, Conor Rousseau, le président de Freud, les socialistes flamands y pensent. À quelques jours du 1er mai, ce jeune président de parti propose d'augmenter le salaire minimum, mais aussi de retirer les allocations de chômage à ceux qui, après deux ans, refuseraient de prendre l'emploi qu'on leur propose. Suggestion qui fait hurler les socialistes francophones. On rappelle quand même que l'EPS Everreuth partage le même bâtiment à Bruxelles, au boulevard de l'Empereur. Dans ce bâtiment, ce n'est pas deux salles, deux ambiances, c'est deux étages de programme. Et mon petit doigt me dit qu'on va beaucoup parler de cette idée de Conor Rousseau lors des discours du 1er mai. Troisième information qui tombe aussi ce matin, alors que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Les chiffres des arrêts maladie en 2022. Les arrêts de courte et moyenne durée, ça veut dire les arrêts de moins d'un mois, ont atteint un record jamais atteint d'après l'organisme Securex, avec un taux d'arrêt maladie de 2,7%. Ça veut dire que sur 100 travailleurs dans une entreprise, il y en a presque 3 qui sont en arrêt maladie. Pour les arrêts maladie de longue durée, plus d'un mois, on atteint le chiffre de 3,1%. Ça, c'est un chiffre en légère diminution. Mais quand on additionne les deux, sur 100 travailleurs, on a donc 6 personnes en incapacité de travail. Ça résume toute la difficulté, toute l'ambivalence de notre rapport au travail. On a besoin de travailler pour gagner sa vie. Souvent, ce travail nous rend heureux, voire très heureux. Mais il y a aussi beaucoup de cas où ce travail nous épuise, nous démotive, et parfois jusqu'à nous rendre malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.